break pour dundi 33 qu'il en s'appelle et les 73 oui j'entends joël derrière oui joël derrière qui est en train de faire une petite vidéo je me suis putain ça tombe bien si on va leur montrer que qu'il a effectivement du monde salut j'ai basculé j'ai basculé la du 7009 là sur le sur le yazu là qui filtre beaucoup mieux du coup j'ai perdu par chaos on va dire de ce côté là à l'utilisation je préfère le 7009 car il fait plus plus si big one et donc au niveau esthétique j'apprécie mieux achi trois coups mais au niveau filtrage et bien du coup j'ai cédé en attendant le québec passé j'ai vu cet après midi le québec et pour le coup j'ai vite rebrancher le yazu là pour remuer le micro dessus et tout et tout et tout pour pouvoir les attraper en fréquence et là je t'entends à nouveau correctement pour le coup achi trois coups retour oui informatif tu m'entends mal je t'ai entendu d'ailleurs là je vais dans des marines aussi de mon côté et si c'est bien pris dedans on t'entend dire justement que que tu es en train de faire une petite vidéo alors ça va être la petite anecdote ça pour le coup bon comment vas-tu bah oui informatique et en plus la propagande là là c'est c'est que du bonheur justement tiens hier tu as vu sur facebook sur le groupe facebook je partage des trucs là de solar âme alors je m'amuse à surveiller un petit peu l'activité solaire pour pour voir un petit peu ce qu'il va y avoir à suivre et justement hier j'ai partagé un truc où la solar âme montre une bonne activité solaire qui est vu comment c'est je me suis dit oh ça ça va être pour nous putain ça pas raté quoi c'est le truc il était assez vers vers le milieu ou pas loin du milieu du soleil je me suis là ça devrait être bon et putain ça a pas gagné ça a gagné je veux dire j'ai commencé à entendre le l'île de la réunion les antilles tout ça l'amérique du sud après s'est passé l'amérique centrale j'ai fait une petite vidéo à l'arrache comme ça là au début de début d'après midi je disais comme ça où le québec est pas loin et ben ça pas raté peu de temps après pas fin et hop un contact avec le québec il y avait justement assez j'ai oublié son indicatif 14 bravo charlie non je sais plus je me souviens plus bas qui qui l'a fait aussi enfin bon ils se sont fait assaillir et puis moi je viens à voir une station qui est envers bonne et là il y avait une autre station aussi donc je sais pas si tu les fais par sa tag ou que j'aurai quoi exactement la station ben ouais c'est du bon par la tag donc écoute on va s'il y a les coupes je pense que le soir j'entendais les autos quand on revient les 10,7,8 heures les gens vendent une autre question c'est pas que c'est un peu plus voilà et alors et puis on a vu tout à l'heure en début de cette vidéo j'ai vu que c'était assez agité sur les lois oui informatif j'étais en train de faire un essai en même temps avec mon filtre dsp là que j'ai là de brancher là entre le poste et le haut-parleur va falloir que je revois les réglages ben oui tu m'étonnes il est monté plein pour le con pas étonnant que alors attends parce que j'étais en train de faire un test un test entre l'enclenchant et le coupant j'ai une grosse différence de volume et ben oui tu m'étonnes voilà ok ok voilà pour le coup le filtre le qrm illuminator ben va falloir que je m'amuse que je refasse le même branchement sur le yazoo sur la prise du micro côté poste là pour attraper le ptt dessus voilà parce que là bon si je le branche comme ça c'est sûr que je vais lui dire ciao bye pour le coup il va pas aimer donc je l'ai même débranché là pour le coup là pour pas faire de conneries dessus mais autrement oui oui là c'est bien parti là on dirait c'est comme qui dirait notre cadeau de noël ok d'accord attends que je regarde un petit peu ce que là j'ai des petits feux contact au niveau du haut de la prise au parleur c'est du jack 3 5 et tout ça c'est pas toujours très bon comme contact ok ben c'est super ça oui quand il va venir à la maison qu'il va voir le matériel et ça va lui donner envie de se remettre et déjà il parle déjà de se rééquiper donc c'est plutôt bon signe ah tu m'étonnes que c'est bon signe ah oui oui il faut et dis lui qu'il se dépêche parce que s'il veut avoir s'il veut s'éclater et rigoler avec les cousins du québec c'est là du site maintenant présentement à chi ok d'accord à moi qui a un autre administrateur qui l'a fait je vais je vais je vais je vais dessus de voir ça alors attend voilà que je suis en train de foncer là pour aller dessus vite 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 alors tiens tu pars de boulot vendredi pour le coup là j'ai appris ça tout à l'heure non ça il a été validé apparemment bon j'ai appris là tout à l'heure vendredi pour le coup je bosse 6h30 18h30 à Mérignac et j'attaque après en suivant ennuis du côté de Mérignac aussi ok mais entre vendredi 6h30 18h30 et puis après tout le week-end en nuit c'est deux sites différents ok 73 ok 73 ok 73 ok 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 J'ai mis Barracuda 54 qui n'est pas loin de le voir. Il est sur le forum. Le groupe Facebook, je ne pense pas, mais je ne suis même pas sûr qu'il est Facebook d'ailleurs. Mais par contre, il est sur le forum et il est très actif dessus. Il a son curateur. Des pires, avec des paris-voix à torture. Et oui, il est à des fonctionnaires, c'est un pur. Ah ! Eh oui, comme ça, après on peut tester des chimiques, un imprimé. Ah oui, ils sont pas plus l'actuante dans lesования d'un espi. Et oui, on fait des scones, on fait des brancantes, on fait tout. Et oui, comme je le dis souvent, quand on est passionné, c'est comme les morfions que nous colonnons définiment. Ah, mais la rocade, c'est déjà un peu de la rue, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Ah, mais la rocade, c'est déjà un peu de la rue, chaque jour, il se passe quelque chose. Ça ne serait pas la rocade de Gardeau sinon. Ah, mais moi, je ne sais pas si je vais faire un peu de la rue, je vais faire un peu de la rue. Ah, il ne s'appelle pas Didier, ton copain, des fois ? Si, si, voilà, tu as raison, c'est ça. Ok, effectivement, je vois, il a été validé il y a 43 minutes. Et voilà, à nouveau, affilié à l'association des civistes encore vivant. L'association des civistes en colère ? Ah non, ce n'est pas ça ! L'association des civistes, tous ceux-ci ne se sont pas suicidés. Ah 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 ! Pour les civistes encore, ça ! L'association des civistes en est tombé. Donc ils n'ont pas fini au drongu, moi je colis, j'ai envie de se passer. Vous n'en avez pas de nous, c'est un petit truc. Allez, dis pas ça ! Déjà que j'ai vu des messages passés là sur... je déconne. J'ai vu des messages passés disant que... spécifiant que les civistes, c'était que... Enfin bon, bref, je passe les mots que j'ai vus. H-I-3-Coups, qu'eux préféraient rester en supe, parce que... pour ne pas se mélanger aux autres... Secours ! Alors toi, si tu en mets une couche en rajoutant ça... Aïe 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 aïe, on est dans le caca là, pour le coup ! Moi, les civistes, c'était ceux des anciens alcooliques. Bon, c'est enlevé, il y en a qui s'en sortent quand même ! Ha 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 ! Ha 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 ! Un peu démo, on n'en fait pas de mal ! Ouais, bien sûr, je suis bien d'accord avec toi ! Surtout que là, avec le Covid et tout le bordel, tout le monde vous ferait leur atelier, là ! Tout le monde est à la même renteigne, hein ! Ça suffit, là, les trucs de... Moi je suis, moi je suis, pas... Voilà, tu vas pouvoir rester, hein ! Ouais, ouais, c'est ça ! Ah, j'ai entendu parler derrière ! En faisant autant de zécamétriques aux premiers fleurs à la nuit, autant que des paquets fumes, encore ! Ha 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 ! Bon, il est passé où, là, le Barracuda 56 ? Je n'y entends plus, hein ! Ah si, je t'ai entendu ! Petit Santiago de 1 ! Oh la vache ! Ça, c'est du petit, ça ! Remarque, c'est comme le bonhomme, hein ! Je l'ai déjà... J'ai déjà fait... J'ai déjà fait un visu avec lui ! Putain, je lui... Il a fallu que je lui demande s'il était assis ou debout ! Il m'arrivait tout juste... Tout juste à la rotule ! Il m'arrivait tout juste, hein ! Il m'arrivait tout juste, hein ! Il m'arrivait tout juste, je lui en remercie ! C'est pas à ça qu'on mesure la grandeur de l'homme ! C'est pas à ça qu'on mesure la grandeur de l'homme ! C'est pas à ça ! D'accord, c'est à quoi ? Je sais pas, moi ! Sinon, les grands sauraient pas bien et ça vit très bien ! Je sais pas, non, non, j'ai pas de théorie sur le sujet ! Ah non, mais te connaissant, je m'attendais à tout ! Je m'attendais... Des rapages aux règles ! C'est-à-dire que j'ai la répétation à raconter que des conneries comme d'habitude ! Tu sais qu'il attendait, il avait une énorme bourde ! Justement, j'attendais que tu la sortes, la connerie ! Je l'attendais, je la voulais, la connerie ! Mais bon, tu n'as pas sorti ! Ouais, j'en dis, c'est comme ça ! Ah ! Téléphone ! 04-42, je connais pas ! Je réponds pas ! C'est le boulot, c'est pour ça gratter ! Ouais, ça, c'est encore quelqu'un, là, pour vendre quelque chose ! C'est les caisses de pompons qui vendent de la merde ! Oui, voilà, c'est ça ! Oh putain, justement, une fois, j'en ai eu un, comme ça ! Je lui dis comme ça, mais euh... Comment vous avez eu mon numéro ? Blah, 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 blah ! Bon, je lui dis, ok, pour faire court, on vous l'a vendu ! Mais euh... Et moi, là, dans tout ça, on m'a pas demandé si j'étais d'accord ! Donc, je veux une participation aux bénéfices ! Euh... 99% ! Pour écouter vos conneries, c'est équitable, je trouve ! Oh putain, le mec, il m'a raccroché au nez, quoi ! Ouais, au début, pareil, j'ai les envoyé ici, mais bon, euh... La plupart du temps, c'est des gens qui votent, et puis euh... Voilà, ça, c'est pas d'un front à la recente, ça non plus, donc euh... Voilà, au début, ça m'a dit la fin, mais bon, ils sont pour rien ! Et euh... je faisais pareil, au début... Ah, ils ont qu'à changer de métier ! Ha, 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 ha ! Voilà, ça passe souvent ! T'as un côté de chez moi, toi ! Ah non, pas du tout, non ! Oh non, de Dieu ! 159 ! Ouais, 73 de Fabrice, hein ! Ah ouais, je t'ai bien reconnu, y a pas de soucis, les 73 Fabrice de Rémi ! Hein, tu Rémi ? Hein, Rémi ? Oh, Rémi ! Oh, c'est pas loin ! Oui, oui, avant le doigt, on n'est pas loin, ça, c'est sûr ! Ah ouais, non, ou alors c'est moi qui avais perdu l'habitude d'écouter sur le décamétrique, hein ! C'est euh... c'est vrai que ça faisait quelques mois que j'avais sorti le micro du décamétrique, euh... Que j'ai tourné que sur le... le... le 7900 ! Et euh... Là, je le... comment dire... je le réapprivoise à nouveau ! Vu... vu que le Québec passe, j'ai craqué ! Ouais, ok, ok, ok ! Ouais, bah, après, oui, après, j'ai un peu de... J'ai un petit peu de confort qui va avec, hein ! Ah, faut toujours être bien installé ! Faut toujours... J'ai compris, hein ! Faut... euh... Ouais, t'as raison, faut... Il faut que les... il faut que ça soit... il faut que ça soit confortable ! C'est... j'ai cherché une connerie pendant ce temps-là à dire, mais elle vient pas, quoi ! Tout à fait, tout à fait ! Bon, allez, je continue ! Ok, ça marche ! Bon, allez, je vais aller, euh... Attends, que je regarde un petit peu... Euh... j'en suis où, là ? Encore 11 minutes ? Ouais, j'allais voir, euh... j'allais faire un petit tour en sup ! Euh... voir un petit peu, là, euh... ce qui passe à la seconde même ! C'est-à-dire, il est quoi ? Il est à 17h50, 55 ! Voilà, j'allais voir un petit peu ce qui se passe, euh... un peu plus loin, là-haut, ailleurs... Euh... voir si, euh... si le... le... le Québec passe à nouveau ! Donc, les 73, 51, tout le monde ! Et, euh... ben, peut-être à tout à l'heure, sinon à la prochaine ! Et, euh... on est quand ? euh... on est le 22 ? Oh, ben si, on se recopiera d'ici là, quand même ! Avant les fêtes ! Ok, je vais me balader, je reviens plus tard ! Ok, là-haut, il y a un peu tard, on va te voir rien ! Sorti le père William ? Non, 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 j'étais sorti là-haut, mais il n'y a plus rien ! Ah, là-haut, il y a les ancêtres qui passent, on peut... Ah ! Il m'a dit que la visière, vu que ça range pas de satellite, et euh... ça... 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 Cuit sur l'auto ! Tiens, ici ! Ah, ici, c'est le groupe, euh... le groupe québécois, euh... les tenants ! Bon, je ne les entends pas, mais bon... on ne sait jamais ! CQO, CQO, CQDX... Appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dendy 33, l'on s'appelle, depuis Sud-Ouest France ! Bon, d'accord... CQO, CQO, CQDX... Appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dendy 33, l'on s'appelle en fixe, depuis le Sud-Ouest France, QTH, secteur Saint-Emilion ! CQO, CQO, CQDX... Appel sur la fréquence des km, pour 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dendy 33, l'on s'appelle depuis le Sud-Ouest France ! Le département de la Gironde ! CQO, CQO, CQDX... Appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dendy 33, l'on s'appelle depuis le Sud-Ouest France, le département de la Gironde ! Il y a du monde, mais c'est trop petit ! Vu la langue, elle, je parierai pour l'Amérique du Sud, de ce côté-là ! Bon, oui, il y a des chances, puisque les Italiens ne sont pas là, ici ! CQO, CQO, CQDX... Appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dendy 33, l'on s'appelle et qui vous propose un QSY sur le 27-570 ! C'est parti pour moi ! CQO, CQO, CQDX... Appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dendy 33, l'on s'appelle depuis le Sud-Ouest France, le département de la Gironde ! CQDX... Oui, la station de Barmonde, les 73-51, c'est... Alors, je vous ai entendu inextrémiste, car il y a d'autres stations, des stations étrangères... Peut-être l'Amérique du Sud, je ne sais pas, de ce côté-là, je pense... Là, qui passent en même temps, c'est vraiment du attrapé au vol ! Les bottes 73-51, de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, à côté de Saint-Emilion, là, sur le département de la Gironde ! 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 Oui, affirmatif, QSL, c'est pas du 100% de mon côté, car il y a d'autres stations avec la Pompac, là, qui sont dans le lointain derrière, stations étrangères... Donc, je pense que ça doit être l'Amérique du Sud, ou je ne sais pas, de ce côté-là, vu l'accent... Donc, j'arrive quand même à vous sortir, il n'y a pas de problème, l'émotion de 13 à vous, 14 km, 33-01, Rémi... Le département de la Gironde ! 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 Avec... Avec nous, avec nous, il y a une petite traduction de mon côté ! Retour ! Oui, de mon côté, c'est aussi assez... assez QRP, hein, malgré tout ! C'est... La Propag... La Propag qu'il y a là, n'est pas du tout pour le local, mais pour beaucoup plus loin ! Ce qui fait que, du coup, ça passe au-dessus, et... Et... Et ça réduit, là... Ha 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 ! Au niveau... Au niveau local, là... D'un département à l'autre ! Effectivement, c'est vrai que, d'habitude, les stations de ce côté-ci, m'arrivent plus fort, en temps normal ! Mais... Là, aujourd'hui, non, c'est... C'est l'effet inverse ! Non, c'est pas une bonne... 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 On peut... Ok... Ouais... Bah... J'arrive à vous sortir quand même... Mais bon... Quand ça devient... Quand c'est difficile comme ça... Je... On va dire qu'on va pas insister plus loin... Plus longtemps ! Euh... C'est pas grave... il y aura d'autres occasions pour se copier ou alors sinon sur le forum la planète si bifrancophone, si vous êtes dessus il n'y a pas de problème sinon à la prochaine sur les ondes parce que c'est vrai que là il n'y aura pas moyen de faire un QSO vu comment ça passe donc les 2073 à vous, bon QSO de votre côté, profitez bien de la Propag d'autant plus que par moment il y a le Québec qui passe c'est le moment d'en profiter donc c'est pas grave les 73, bon DX de votre côté ok, QSL, Roger ok, bye bye 73 affirmatif QSL, bye bye alors, petite blagueounette en passant pour ceux qui partent du principe que c'est toujours aux autres de se recaler en fréquence même quand ils sont en mobile à chez trois coups ben même les décamétriques ont un clarifieur voilà là je suis en position normale clair c'est par qui dessus tac, voilà là j'ai un clarifieur et ça ne m'empêche pas de changer de fréquence autrement mais il fait d'essayes c'est retombé on se focalise sur le mode usb mais il y a aussi les lesb qui est là qui marche tout aussi bien et même parfois mieux évidemment la pampagne est retombée là c'est pas top ici du côté usa canada et ben c'est la fréquence d'appel l'australie avec les bons et la pampagne est retombée on sait pas grave de retour s'il ya du monde en fréquence on 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 ce coup-ci j'arrive pas à comprendre c'est bien bon, ok bon, c'est parti on entend des bruits là, de toute peur bon, on sentirait quelque chose dans le haut-parleur mais pas évident pas évident, évident ah oui, alors du coup, pour tenir la caméra de ce côté-ci avant elle était fixée sur l'étrier de ce poste là, je l'ai passé sur l'autre mais vu comment c'est foutu l'écartement entre les trous est beaucoup trop grand donc je l'ai mis que sur une seule molette et du coup, j'ai dû faire un calage un calage provisoire en attendant de faire autre chose de mieux pour arriver à avoir le pied de la caméra comme ça devant donc pas besoin de trépied rien comme dans la voiture et voilà une vis papillon et c'est bon ah oui, alors j'ai en même temps en parallèle le filtre BHI voilà, le filtre DSP là, qui est branché entre bon, le QRM éliminateur il n'est pas branché pour le moment car il faut que je fasse le branchement au niveau du poste euh SWBL évidemment, il y a ce qu'il faut HI ah oui si je fais un échange si j'envoie une QSL à un radio amateur parce que je l'ai entendu sur telle ou telle fréquence que je lui mets mon indicatif CB je ne sais pas comment ça va passer s'il a l'esprit large, ok mais bon bon là je sais qu'il y a du monde du côté de Bordeaux par là puisqu'il y a Barracuda 56 et tout ça mais je suis trop loin bon les Italiens là ils font quoi ? ils ne sont pas là ? là c'est complètement retombé alors ce matin ce matin ce matin ce matin j'ai débauché à 7h30 je commençais à sentir mijoter dans le lointain 8h par là c'est commencé à se préciser rendu au QIRA après après une bonne demi-heure en plus bon bref rendu au QIRA vers les 8h30 9h moins 20 là ouais c'est arrivé j'ai entendu la réunion il y avait tout ça qui passait déjà à cette heure-ci alors petite astuce il y a beaucoup de sites qui je vais baisser un peu ça quand même il y a beaucoup de sites qui montrent la Propag ceci cela c'est vrai que c'est des bons indicateurs mais il y en a un particulier qui qui permet justement d'avoir quelque chose d'un peu plus comment dire comment dire comment dire avoir un très bon indice c'est âme solar ou solar âme je ne sais plus dans quel sens c'est et bon le site il y a une page facebook avec du même nom le site montre l'activité du soleil du soleil et hier justement il a partagé une prise une prise de vue du soleil où on voyait justement là ça faisait toute une barre là vers presque vers le milieu du soleil là où il y avait une très forte activité et bon l'activité solaire tout ça la réruption solaire ça ne nous arrive pas en instantané ça fait comme un vent qui comme un vent oui qui nous a envoyé et on peut s'attendre dans les jours qui suivent voire parfois même le lendemain est-ce que ça a été le cas là dès le lendemain justement de ça paf voilà autrement dit aujourd'hui ça a été ça a été super là sur les ondes il y a il y a pas mal de points d'endroits là qui sont passés les îles tout ça là ça a été c'était super et le Québec avec donc oui surveiller un petit peu l'activité solaire pour avoir un signe avant-coureur pour les jours à venir c'est je pense que c'est une bonne idée c'est une bonne solution c'est ouais c'est un bon indice le côté trop parfait tout non faut pas trop s'attarder dessus parce que c'est c'est pas sûr que ce soit vraiment vraiment ce que ça va donner je parle de certains certains sites où ils vont montrer des grilles et tout au niveau propac et tout et c'est pas forcément pas forcément ça suivre l'activité solaire c'est je pense que c'est davantage payant puisque de toute façon la propac dépend entièrement de ça c'est il n'y a pas photo la propac dépend que de l'activité solaire et d'ailleurs l'activité solaire est sur un nouveau cycle sur un nouveau cycle et donc côté propac on est aussi sur un nouveau cycle donc à suivre à suivre à suivre à surveiller à scruter pour là il y a un petit jeu oui qui qui se lance il y a un petit jeu justement qui qui se lance chacun son astuce pour pour surveiller ça pour pour voir des signes avant-coureurs et tout ça c'est on va à la pêche c'est tout simplement ça aller à la pêche à l'activité à tout ça et puis quand il n'y a rien la station qu'on entend c'est une station locale quand il n'y a rien et bien qu'est-ce que je suis et bien et bien les copains qui sont du côté des 40 cadeaux non mais n'importe quoi voilà qu'on peut retrouver qu'est-ce que je fais j'ai perdu l'habitude de l'utiliser celui-là voilà et bien il y a des copains qui sont de toute façon de ce côté-là voilà et de toute façon on perd en rien si l'activité si la propagne la refait un nouveau passage on le sentira tout pareil on entendra mijoter derrière ceci cela et on le sentira tout pareil de ce côté-là et là il suffira de rebasculer où on veut en BLU ou peu importe parce que le DX ne se pratique pas qu'en BLU il se pratique dans tous les modes et parfois ça peut même mieux passer en AMFM qu'en BLU comme quoi c'est complètement aléatoire il ne faut pas non je dirais non c'est pas ce que je vais dire c'est une erreur de partir du principe moi je reste uniquement dans ce mode c'est se brider quelque part c'est peu importe le mode rester bridé en AFM rester bridé en AM rester bridé en BLU peu importe le mode c'est un petit peu c'est dommage c'est perdre tout le côté magique de la radio c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un poste multimode et naviguer 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 en fréquence naviguer dans les modes et c'est comme ça qu'on a de belles surprises les 73 à tous et à bientôt sur les ondes